Bonjour Alain. Bonjour Aurore. Je viens témoigner de ma session d'il y a 8 mois, 8 mois et demi maintenant. J'ai pris le temps pour revenir. Session qui a été publiée Alain ? Qui a été publiée, oui. C'était la session 600FR Alain. 600FR. Oui. Vas-y, on t'écoute. Alors, je n'ai pas beaucoup de témoignages à donner parce que tout va mieux. Tout s'est éclairci. J'étais dans une souffrance depuis des années, des années. Je me réveillais, c'était des douleurs, c'était atroce, atroce. Tout a disparu, des maux aux épaules, partout. Tout est parti. Bon, aujourd'hui, je sais qu'il y a un travail à faire. Il faut se prendre en main. C'est du sérieux parce que quand on voit ce qui se passe, parce qu'automatiquement tout s'éclaircit. Des données arrivent, des choses. On prend conscience parce que j'étais un bébé. J'étais tout seul comme beaucoup de gens et on ne sait pas où on va. Donc, aujourd'hui, c'était surtout pour te remercier. Lors de ma session, j'étais dans un flou. Je ne savais pas si c'était vrai. Je ne sais pas si c'était moi ou pas moi. Mais le travail a été fait. Le reste, je m'en fous. Si c'est du vrai ou pas vrai ou autre, je n'y connais rien dans ton travail. Mais le travail a été fait. Ça, c'est quelque chose de sûr. Tu peux donner quelques points que tu avais présentés pour qu'on comprenne bien ce qui existe avant et ce qui n'existe plus aujourd'hui ? Donc, il y avait les douleurs que tu mentionnais ? Oui, j'avais des douleurs. J'avais des maux à l'estomac le matin. J'avais envie de vomir tous les matins. Je mettais deux, trois heures avant de prendre un premier café ou un thé. Mais c'était atroce. J'ai vu faire des mille kilomètres en vélo, être derrière et pleurer derrière le peloton parce que c'était la seule façon d'exorciser le mal que j'avais en moi. J'allais encore plus loin chercher cette souffrance. J'ai beaucoup souffert malgré que ça ne paraisse pas. Bon, il y a d'autres gens qui souffrent sur Terre. Mais on n'est pas la place des gens. Et aujourd'hui, merci. Merci à tous. Merci à moi-même. Merci à tous. Après, on se dit, bon, c'est rien. C'était juste qu'un des calques a retiré. Oui, c'est facile. Mais quand on est dedans, ça fait bobo. Donc, j'étais quand même obligé de venir pour témoigner. Donc, ce qui s'est passé, je fais très, très vite. J'ai eu huit jours de flottement. Et au bout de huit jours, j'ai encore ces vilaines bêtes qui sont revenues en moi. Et là, tu es apparu. Et là, j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu venais faire là ? Comment ça s'est passé, ce miracle ? Tu es arrivé comme dans tes grands jours. Avec, on va dire, une force, même une violence. Tu les as éjectées et puis rien. Et tout a disparu depuis. Donc, si un jour, tu peux me dire, m'envoyer un mène et me dire comment ça se passe. Aurore en pleine nuit qui se ramène, c'était de l'ordre du miracle. En réalité, je vais te dire ce qui s'est passé. Bien souvent après la session, dans les quelques heures, voire les quelques jours qui suivent la réalisation de la session, tu vas être amené à revivre le phénomène de l'interférence en souvenir. L'interférence ne revient pas, mais tu te mets comme à l'épreuve en te disant, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver ? Ça serait de la pure spéculation si je te disais, oui, c'est sûr, c'est moi qui suis venu. Peut-être que je suis venu. Mais à mon sens, en me basant sur l'expérience que j'ai maintenant, tu as revécu l'interférence par souvenir et tu t'es souvenu que j'avais été là pour réaliser cet accompagnement. Et tu as recréé le schéma de réalisation de la session pour mettre un point final à ton processus de métabolisation. D'accord. Et là, je n'avais plus rien après. Et tout a disparu, c'est très, très loin tout ça. Bon, là, j'ai eu deux jours récemment où j'ai eu des problèmes d'estomac, tout ça. On a une amie qui a décédé, on ne sait pas si c'est ça qui a… Il y a la vie, la vie continue, tout n'est pas rose, mais ce n'est plus comme avant. Les gros schémas que j'ai pu avoir, voilà. Donc, je n'ai rien d'autre à dire que merci à la vie. Je continue dans mon cœur, dans mon alignement et j'essaye de faire de mon vieux. Merci. Je te félicite pour le travail accompli. Je te sens très émue, donc je partage forcément ton émotion. Je suis ravie de te voir ainsi parce que pour moi, ce sont d'excellentes nouvelles, ce genre de retour. Donc, bravo à toi. Oui, oui. Et puis, que ça suive, qu'il y ait d'autres comme moi qui passent ce chemin, c'est bien. Bien. Tu me permets de partager ça ? Oui. Ok. Merci. Je te laisse et je te souhaite une excellente continuation. Au revoir. Au revoir. Merci.